Délibération concernant l'achat de panneaux pour réduire la vitesse des véhicules au bourgneuf. Alors la rue qui passe au bourgneuf est une rue communale, donc c'est la commune qui l'a l'air, qui l'entretient, etc. Et qui assure la police. La police, je suis un peu seul, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Effectivement, les gens qui arrivent de Gênes, ça descend, ils s'engouffrent là-dedans. Et puis il y a un hameau, le hameau du bourgneuf qui n'est pas tellement visible. On ne voit pas tellement les maisons, finalement. Et donc les gens, ils se croient à la campagne, alors que c'est bordé de maisons. Et quand c'est bordé de maisons, il y a des risques, parce qu'il y a des sorties de voitures, et puis il y a des enfants. Donc on a beau, j'ai déjà eu des réflexions, mais j'ai un kilomètre de visibilité devant moi. Il n'y a aucun problème, je vois un kilomètre devant moi. La question n'est pas là, la question est que le chien qui sort de la maison, encore que le chien c'est moins grave, l'enfant qui sort de la maison, et puis la voiture qui sort du parking, eh bien, il y a des dangers. Si on roule à 50, ça fera en tout cas moins mal, et peut-être qu'on l'évitera beaucoup plus facilement que celui qui roule à 90. C'est clair. Voilà. Donc, par sécurité, pour la sécurité, par prévention, la prévention est la meilleure règle pour la sécurité. Je vous propose, s'il n'y a pas de remarques supplémentaires, bien sûr, il y aura un coup de panneau, mais le jour, ça coûte 250 euros, il faut deux panneaux, à chaque bout. Il faudra définir l'endroit exact, mais enfin, ça c'est le détail. Combien coûte deux panneaux ? Je ne sais pas, je n'ai pas de vignes, j'ai plus que ça. C'est euro-panneau. Il faut se demander à compter ce qu'on n'aurait pas de couper avec ce qu'on avait prévu à acheter. Si vous voulez, on vote le principe. Après, il y aura des devis, forcément. Mais aujourd'hui, on vote le principe, comme on a voté le principe pour le sens giratoire à la rue du 3 septembre 1959. Et comme on l'avait évoqué aussi au COAS, où il faut qu'on matérialise le fait qu'il y a un hameau. Alors, si c'est un panneau de hameau, il est tout petit, on ne le voit pas. Mais le directeur des routes, M. Roturou, m'a indiqué une solution. C'est qu'il suffit de marquer en petit hameau du bas des Roblin, et puis en plus grand, commune de Grésilier. C'est comme ça que ça peut se faire. Et là, on a un panneau qui est plus visible, en tout cas. Le visible est qu'il est normalement obligé aux gens à envoyer à 50, puisque tu rentres dans une commune, tu rentres dans une commune. Non, non, non. Un lieu dit, c'est 70. Un lieu dit, c'est 60. Un mot, c'est 70. Un mot, c'est 70. Comment ? Un tournage, c'est 70. Ah ben, on peut décider. Non, parce que là, c'est communaire. Non. Soit c'est un panneau qui indique le lieu dit ou la commune, et là, c'est 50 ou 70 si c'est un lieu dit ou si c'est une commune. Par contre, sur une route communale, nous, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas l'entrée de Grésilier au Bourneuf, comme au Sablon, ce n'est pas l'entrée de Grésilier. Il n'y a pas de réglementation. La réglementation, si. La réglementation, c'est normalement, dans un mot, c'est 70. Mais on a toute l'attitude, nous, puisque c'est notre route à nous, on a toute l'attitude pour mettre un 50 si on le veut. On peut même mettre un 30. On ne va pas non plus. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. À vouloir le parfait, on n'a souvent rien. Il faut mieux mettre 50 pour qu'elle va rouler à 50. Voilà. Voilà. Donc, tout à fait. Si c'est là, elle va rouler à 50, ça fait l'air. Tout à fait. Donc, pour revenir, s'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est l'accord de principe. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'adopter le fait qu'on limite à 50 la vitesse au Bourneuf. Qui est contre, qui s'obstient, eh bien, on diminuera la vitesse au Bourneuf. Qu'est-ce que c'est l'agent à en coucher ou un peu comme ça, mais bon... Les gendarmes couchés, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas du tout à la mode. Ah, parce que c'est l'agent à l'école, parce que c'est l'agent à l'école, ça souffre. J'ai eu M. Rotturo vendredi soir. Vendredi soir. Il n'était plus à son bureau, il était 19h, vendredi soir. Il était à son bureau. Et on a discuté. Donc, je lui ai rappelé qu'on avait un rendez-vous, dont il fallait convenir de la date. Il s'en souvenait bien, mais il avait quelques urgences avant. Alors, il va me recontacter dans la semaine pour qu'on fixe une date, avant les vacances de Noël, pour traiter des points qu'on avait vus sur les départementales. Mais bon, ça, c'est un peu en dehors des points. Je ne vais donc pas plus loin, parce que ce n'est pas l'heure du jour. Etude, donc point neuf, étude des devis concernant le fleurissement de printemps de la commune. Donc, vous avez normalement tous reçu par mail les devis concernant le fleurissement de printemps. Ce fleurissement de printemps, il se caractérise par deux nouveautés. La première nouveauté, c'est de remplacer en partie des annuels par des vivaces. Et le deuxième point, c'est de faire des économies. Là où on fait des économies en remplaçant les annuels par des vivaces, on en profite pour refaire la végétation un petit peu du côté de la salle des loisirs. C'est-à-dire qu'à Isoku, par rapport à l'an dernier, on arrive à faire en plus du fleurissement, à rénover la végétalisation autour de la salle des loisirs. Alors, du rectangle. Voilà. Donc, voilà l'esprit des... Alors, de manière à, justement, faire baisser les prix, eh bien, vous avez une multitude de devis. Je peux vous dire que la commission environnement, sous la houlette d'Emmanuel, s'est démenée pour, justement, améliorer la qualité, faire baisser les prix, augmenter la longévité et rajouter la végétalisation de la salle des loisirs. Au total, Emmanuel, la synthèse, combien ça nous coûte ? Oui, mais il y en a tellement de pages que moi je m'y perds. Combien on a dépensé l'an dernier ? Combien on dépense cette année ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, oui. Ça se passe en plus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va faire des auditions, sinon. Ah, ben oui, il y en a beaucoup. Tu le... Il y a une pape de culette ? J'ai 1 600 000 euros 86 de dépensé pour l'année dernière. Et pour 2015, j'ai une note, j'arrive à 974 euros 87. Oui, c'est ça. Plus 112 euros 86 pour la salle des loisirs, avec les livraisons à prévoir de terre et pour délimiter les tas de bras. Si je ne m'en ai dit. Donc l'année dernière, peut-être... Donc 1612 l'année dernière... 1612, 86. Voilà, et cette année... Et cette année, 964, 87, plus 112, 86. Et il y aura un petit supplément à prévoir pour la livraison de terre et les bordures également. Donc on en fait un petit peu plus, ça coûte un peu moins, avec un, je tiens à le souligner, un gros travail en profondeur qu'a fait la Commission de l'Environnement. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, vous avez reçu tous les devis, vous avez eu le temps de les étudier à la maison. S'il n'y a pas de remarque particulière, je propose la délibération qui est contre, qui s'abstient, et bien que le devis pour l'autorissement de printemps 2015 est approuvé.